Vous n'avez pas de compte à rendre à votre enfoiré de banquier. Votre banquier est une pute ! Tu vas bien ? Ouais ! Tranquille ? Ouais ! C'est combien ? 50 ! 50 ? Ouais ! C'est cher ! Pourquoi ? Bah c'est cher, moi j'ai pas d'argent ! Tu as pas d'argent ? Tu as pas d'argent ? Non ! Oh ! Il y a quelque chose qui est très agaçant, si vous voulez, c'est que dès qu'on parle d'argent, de machin et de truc, ça y est, pouf, on vous taxe d'antisémites. Ou on essaye du moins de taxer les gens d'antisémites. Vous n'avez pas le droit de dire, par exemple... Ça permet d'éviter le débat, c'est ça ? Bah non, mais c'est comme le débat sur Hitler. C'est exactement comme le débat sur Hitler. J'en ai parlé souvent à la radio. Vous avez eu une série, enfin, il y a un mois à peu près, ou deux mois, qui est passée à la télévision, qui s'appelle l'Apocalypse Hitler. Où ils ont réussi, quand même, le tour de force d'éviter, de montrer que la montée en puissance du parti nazi, sur une quinzaine d'années, c'était quand même dû à la méga-faillite de la banque Einstein-Rothschild. Mais ça, vous n'avez pas le droit d'en parler. Alors, c'est quoi ? C'est faire... Je suis antisémite parce que j'en parle ? Ou parce que je... Ou est-ce que je fais preuve simplement de dire, bah attendez, historiquement, il y a quand même un sérieux problème ? Regardez ce qui se passe en Grèce, aujourd'hui. Ils sont dans la misère. Les banques les ont littéralement écrasés. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez le nouveau parti néo-nazi qui obtient 21 sièges. C'est grâce à qui ? C'est grâce aux banques. Justement, en parlant de ça... C'est grâce aux banques. On a vu récemment... Ça n'a rien à voir avec des histoires de racisme ou de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un faux sujet. C'est un faux sujet. En parlant de ce parti néo-nazi, justement, en Grèce, on a vu qu'un élu néo-nazi, justement, a agressé deux députés de gauche en direct à la télé. Oui, oui, c'est vrai, ça y a, oui. Donc ça commence à monter, la tension monte. Évidemment que la tension monte. Oui, oui, absolument. Il faut que je trouve vraiment le bon nom, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Les tensions sont telles. Ce que vous avez vu en direct, c'est ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, quand même. Il faut que vous soyez conscient. Quand les gens sont ruinés, quand les gens sont ruinés, vous vous dressez, vous aiguisez, toutes les haines. Et finalement, elles sont cristallisées. Là, il n'a pas agressé des juifs. Attention. Il a agressé des députés de gauche. Il a été extrêmement stupide, mais ça vous montre bien qu'ils perdent la tête, que les gens perdent la tête. Donc, ce que vous avez vu en 30 secondes ou en une minute à la télévision grecque, imaginez la même chose en Allemagne, dans les années 20 et 30, et comment ça s'est transformé progressivement. C'est terrible ! Dans les nouvelles guerres mondiales, c'est ça. Mais vous savez, les guerres mondiales commencent déjà par des guerres dans la rue, en bas de chez vous. C'est comme ça que ça commence. Des guerres civiles. D'ailleurs, en Grèce, en ce moment, vous avez vu ce qui se passe. Vous avez quand même tous ces fachos qui sont en train de bastonner tous les immigrés, tous les albanais, etc. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a eu un journaliste du Jerusalem Post qui s'est fait massacrer hier ou avant-hier. Simplement parce qu'il était là et qu'il faisait un papier sur l'extrême droite. Je pense sincèrement, si vous voulez, que l'inconscient collectif est quelque chose de beaucoup plus puissant qu'on peut bien croire. Et qu'il se manifeste à travers les extrêmes. Alors, on a vu les fascistes en Europe dans les années 30. Mais vous n'oubliez jamais ça. Vous avez vu exactement la même chose à l'extrême gauche. On nous parle souvent des nazis machin bidules qui ont tué 6 millions de juifs. Mais on oublie ces enfoirés de communistes qui ont tué 60 millions de personnes. Paradoxalement, on n'en parle jamais de cela. Cela, il ne vale rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on peut se légitimement poser la question. Si vous voulez, pourquoi la vie, les morts, coûtent plus cher d'un côté que de l'autre ? J'estime, si vous voulez, que les communistes, les 60 millions de pauvres russes qui ont été massacrés, valent autant que ceux qui ont été massacrés en Allemagne. Il n'y a pas dans la mort, il y a une certaine forme d'égalité quand même. On n'est pas déjà dans une forme de fascisme. Vous avez dit tout à l'heure avec la censure médiatique, avec les banques, etc. Les banques amènent... Les banques sont un vol de la démocratie. Les banques ont volé la démocratie. Cela commence par les médias. On l'a abordé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les années 30 ? La faillite de la banque Rothschild à Anstalt a amené... a ruiné des centaines de milliers d'Allemands. D'accord ? Ça a ruiné des centaines de milliers d'Allemands. Ça a fait tomber d'autres banques en Europe de l'Est. Ça a amené une... comment dire... une sorte de rage, de colère. Ça a amené... il y a eu également des faillites de banques à New York. N'oubliez pas que la première banque a tombé qui a entraîné la chute de toutes les autres banques aux Etats-Unis. C'est une banque juive aussi. C'est la Banque of the United States. Les dirigeants avaient pris exprès le nom... Ils ont voulu faire croire aux pauvres immigrants juifs qui arrivaient d'Europe centrale. Ils étaient la banque fédérale américaine. C'est quand même une escroquerie monumentale. Et c'est la chute de ces banques qui a fait tomber toutes les autres. C'est pas moi qui ai dit. Ce sont tous les historiens banquiers financiers américains. Donc est-ce qu'il y a une alternative aux banques ? Mais la banque est une escroquerie par définition. Donc vous êtes pour un retour de l'étalon or, c'est ça ? Ah mais de toute façon, il n'y aura pas... Excusez-moi, mais là, il n'y a plus de choix. Là, on y va direct. Là, on fonce, là. C'est le TGV, là. C'est le gold standard à toute vitesse, là. On y va. C'est ça ou le fascisme ? Ou le fascisme digital complet et total, suppression du liquide. Et chacune de vos dépenses, chacune de vos dépenses au centime près, sera contrôlée par votre carte. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de compte bancaire, soit vous êtes dans un asie psychiatrique, soit vous avez été dépossédé... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes au SDF dans la rue, ou vous êtes en prison. Et c'est ce que dit Jean. Vous êtes mis à mort. Les banques volent la démocratie et amènent les pays à la guerre. Voilà. On l'a vu dans les années 30, avec la faillite de Anstalt Rothschild. On l'a vu aux États-Unis, avec la faillite de la Bank of the United States, qui a entraîné la chute des autres banques. D'accord ? Aujourd'hui, on voit exactement la même chose. On va vers une guerre. Donc il y a uniquement les banques comme responsables ? Les banques sont responsables de la paix civile. Maintenant, quand je me rends dans ma banque, pour retirer une somme d'argent comme simplement 1000 euros, on me pose des tas de questions. Qu'est-ce que, de plus en plus, ça devient récurrent ? Ça vous montre bien que le système est en faillite. On veut vous empêcher de retirer votre argent. Vous n'avez pas de compte à rendre à votre enfoiré de banquier. Votre banquier est une pute ! Non mais, il faut que vous le sachiez. Il se passe en ce moment en France la même chose avec les banques. Il s'est passé en Argentine un an avant que l'Argentine fasse un défaut de paiement et se mette en faillite. Et que tous les distributeurs s'arrêtent du jour au lendemain. Je vous le rappelle. Donc ça a commencé dans les banques argentines en empêchant les gens de retirer tout leur argent. Vous avez 4000 euros et vous voulez acheter des pièces d'or, on va vous en empêcher par tous les moyens. Vous trouvez ça normal ? Vous avez travaillé pour gagner votre argent. De quel droit ? C'est un système fasciste. C'est un système fasciste. Vous vous rendez compte, vous êtes obligé de vous justifier face à un petit con qui gonflait de son importance, vous emmerde et veut vous empêcher de retirer votre argent. Mais c'est n'importe quoi. Mais rien que ça, ça devrait alerter les Français, les Belges, tout le monde. Rien que ça. Ça vous montre bien que la démocratie a été volée par les banques. Là, vous touchez du doigt. Parce que vous avez un banquier qui vous empêche, vous, de retirer, de disposer librement de l'argent que vous avez gagné. Vous n'êtes pas trafiquant de drogue. Tout le monde n'est pas trafiquant de drogue. C'est la faillite des banques qui entraîne les systèmes fascistes. Les banques rachètent les médias. On l'a vu avec M. Morgane. Il a commencé à racheter les journaux dans les années 1920. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il y a eu quand même, je vous rappelle, il y a quand même un écroulement de la bourse de New York en 1929. Je ne vous apprends rien. D'accord ? Mais il n'y a pas eu les mêmes effets entre la crise de 1929 et la crise d'aujourd'hui. Alors ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Vous avez revisité ? Non, mais je parle de notre vie parisienne. Il n'y a pas vraiment de gens dans la rue où je ne vois pas... Franchement, il n'y a pas les mêmes effets, en tout cas. Peut-être économiquement, mais... Rappelez-moi le nombre de chômeurs officiels en France. Le chômeur, il y a 10%, ça. Oui, officiel. Officieusement, je pense qu'on peut avoir, sans problème, jusqu'à 18-19. Ces gens-là sont payés, d'accord ? Dans les années 1920-30, ils n'étaient pas payés, comme... Vous voyez ce que je veux dire ? Pour l'instant, le système achète la paix sociale, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter. Parce que vous ne pouvez pas éternellement endetter toute la population, comme les banques sont en train de le faire depuis maintenant 4 ans, 5 ans, comme vous l'avez vu. Donc, tout ceci va finir dans un bain de sang. C'est aussi simple que ça. Quand ? Dans combien de temps ? Non, mais attendez, moi, je ne suis pas madame. Non, mais je peux vous dire... Vous avez fait un blog, le blog de l'Apocalypse, en 2008, et là, on en a... Je pense... Non, en revanche... Non, 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 attendez, attendez. Ne me rendez pas responsable du truc. Moi, si j'étais en politique, d'office, j'aurais mis les banques en faillite. J'aurais eu une séparation, si vous voulez, des banques de dépôt et des banques d'affaires. Si le système ne s'est pas arrêté... Je signale qu'il y a eu une interview, quand même, du directeur général adjoint de la Banque Centrale Européenne, qui a expliqué dans Le Guardian, il y a 3 semaines, que le système financier des banques européennes était toute en faillite en octobre 2011. Et c'est exactement ce que j'ai dit en 2011, depuis le début de 2011, que le système s'arrête en octobre 2011. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je ne me suis pas vraiment trompé. Pour l'instant, les politiques et les banquiers sont en train de vous endetter. de nous endetter, vous et vos enfants et vos petits-enfants à venir. Réfléchissez là-dessus. J'ai vu passer un chiffre. Chaque Français qui naît arrive déjà avec 100 000 euros de dette, au nom du pays. Alors, on va lui mettre combien ? 200 000 ? 300 000 euros ? 400 000 ? Pour sauver les banques ? Ça, ça va se terminer dans un bain de cendres, dans une guerre civile. Et je ne pense pas qu'on va finir l'année 2012. Sérieusement ? Ah oui ? Ça, ça va se terminer dans un bain de cendres. Ça, ça va se terminer dans un bain de cendres. Ça, ça va se terminer dans un bain de cendres. Ça, ça va se terminer dans un bain de cendres. Ça, ça va se terminer dans un bain de cendres. Ça, ça va se terminer dans un bain de cendres. Ça, ça va se terminer dans un bain de cendres. Ça, ça va se terminer dans un bain de cendres. Ça, ça va se terminer dans un bain de cendres. Merci.